André Malraux à l'épreuve du pouvoir, vu par le réalisateur Xavier Viltard. Malraux, l'homme aux mille vies, réel ou imaginaire, une figure de proue, en tout cas de l'antifascisme. Un temps compagnon de route du parti communiste et qui accédera au pouvoir en devenant l'ami génial du général de Gaulle avant d'être chargé, à la tête de son ministère, de démocratiser la culture dans notre pays. Au prix de paradoxes, on vient de le voir, et de certaines ambiguïtés. Et nous allons débattre maintenant de cette quête et de cet exercice du pouvoir chez André Malraux sur ce plateau de débats d'hoc. En compagnie de nos invités, avec vous, pour commencer, Alexandre Duval-Stalla, bienvenue. Vous êtes avocat, vous enseignez par ailleurs la philosophie et la littérature à Sciences Po. Et puis en 2018, vous avez créé le prix littéraire André Malraux. Vous l'avez recréé parce qu'il avait existé dans une première formule. Et puis vous êtes l'auteur, par ailleurs, d'André Malraux, Charles de Gaulle, une histoire de légende publiée aux éditions Gallimard. Christine Albanel est également avec nous. Bienvenue. Vous avez été ministre de la Culture entre 2007 et 2009. Et vous avez longtemps été la plume de Jacques Chirac en 1996. C'est d'ailleurs vous qui écrirez le discours pour la panthéonisation d'André Malraux. On en reparlera, bien sûr, dans notre échange dans un instant. Et puis enfin avec nous, Jeannine Mosus-Laveau. Bienvenue à vous. Vous êtes politologue, directrice de recherche émérite au Cevipof, bien sûr, le centre de recherche politique de Sciences Po. Auteur de quatre ouvrages consacrés à André Malraux, dont Mes années Malraux, publié aux éditions du Jasmin. Et le dictionnaire Malraux, dirigé avec Charles-Louis Follon et Mickaël de Saint-Cheron. On a affaire avec André Malraux, et ça tout le monde ne le sait sans doute pas, à un autodidacte qui devient une figure intellectuelle des années 30. Et qui finira, grâce à sa synergie, on va peut-être parler d'amitié avec Charles de Gaulle, à prendre la tête du premier ministère de la Culture de la Ve République. On a affaire à un personnage très complexe, finalement, un autodidacte qui devient un intellectuel. Oui, c'est d'ailleurs très émouvant de revoir toutes ces images et ces vidéos d'André Malraux. On le voit, c'était vraiment la figure intellectuelle de l'entre-deux-guerres, des années 30. Vraiment celui qui a écrit non seulement des romans extraordinaires, la condition humaine, l'espoir, la voie royale, mais qui a aussi s'engagé dans le combat contre les fascistes. J'ai dit dans ce documentaire qu'il n'assumait pas forcément le fait d'être autodidacte, durant tout au long de sa carrière. En tout cas, il fascinait jusqu'à André Gide, qui était fasciné par les connaissances d'André Malraux. Et Dieu sait si André Gide était quelqu'un qui était extrêmement cultivé. Mais il a tellement passé de temps au musée Guimet, dans les différents musées, à lire, dans les bibliothèques, qu'il a vraiment acquis cette culture. Et je pense que ça lui a donné aussi une particularité. C'est que comme il n'était pas un intellectuel classique, il pouvait faire des rapprochements que d'autres ne se seraient pas autorisés, puisqu'ils étaient des universitaires, et notamment dans le musée imaginaire, il y a plein de rapprochements qu'aucun historien de l'art très sérieux aurait imaginé s'il n'avait pas justement eu cette culture autodidacte qui est celle d'André Malraux. Peut-être un affabulateur, c'est en tout cas ce que laisse entendre un certain nombre de témoignages dans ce film. On va revoir un extrait et on en parle juste après. Malraux n'a jamais fait de la résistance. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs par écrit. Il dit qu'il a commencé à entrer dans la clandestinité en mars 1944. C'est très tardif ça. Et puis, il y a aussi l'histoire, un embellissement pathétique et sanglant. Ce sont les blessures que Malraux s'attribue. Il n'a jamais été blessé, ni en Espagne, où il est resté huit mois, ni pendant la résistance. Menteur, bluffeur, metteur en scène. Moi, je préfère fabulateur. Affabulateur, André Malraux. Mythomane, c'est ce qu'on dit souvent concernant le personnage. Je crois que c'était d'abord un grand écrivain qui avait un imaginaire extraordinaire et qu'effectivement, quand on parle, quand on dit autodidacte, il faut rappeler que c'est un homme qui n'avait même pas son bac. Il n'avait aucun diplôme, si on en croit, Pascal Laurie. L'académicien passe calories dans ce film. Voilà, aucun diplôme et qui se retrouve ministre. Mais cet imaginaire, je veux dire, était nourri par, disons, des tas d'expériences que d'autres n'ont pas eu. Je veux dire, c'est quelqu'un qui, très jeune, avec sa toute première épouse, Clara Malraux, donc qui avait de l'argent, a voyagé, mais dans le monde entier. Il est parti en Asie où, après des ennuis, il a fondé un journal demandant... Oui, parce qu'il vole quand même des statuts dans un cas archéologique. Voilà. Plus de droits pour les anamites. Enfin, je veux dire, il avait une expérience des voyages que n'avaient pas forcément d'autres écrivains. Et, alors, affabulateur, moi, je veux bien, mais c'était dans une création comme quand il écrivait un livre. Donc, il pouvait raconter des choses. Cela dit, quand on lui posait des questions précises dans une relation de face à face, comme, bon, moi, j'ai pu le faire pendant ces temps, il vous disait les choses sans tellement de retenue ou de censure. Donc, moi, je n'aime pas trop, disons, le jugement que porte Olivier Todd parce que je trouve que ça ne correspond pas à la réalité. Christine Albanel, vous avez vu à vous replonger dans la carrière de cet homme. Et vous-même, et je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il a fallu rédiger ce discours de la panthéonisation d'André Malraux, il a fallu que vous arriviez à cerner ce personnage, j'imagine. Qu'est-ce que vous en avez gardé ? Ça a été un moment important, qui est important pour Jacques Chirac, parce qu'une panthéonisation, c'est toujours un moment où un président de la République affirme quelque chose, y compris de lui-même, en réalité. Il était attendu au tournant, Jacques Chirac, pour la raison que tout le monde avait en tête le discours de Malraux à l'entrée de Jean Moulin. Et donc, il y avait une espèce d'ironie anticipée sur un Chirac qui aurait pu être exagérément lyrique ou pas tellement lui-même, parlant d'un Malraux qu'il avait connu, avec lequel il avait été au gouvernement. Ils avaient été dans le même gouvernement, Malraux étant un grand personnage, Jacques Chirac étant un secrétaire d'État, avec lequel il n'avait pas tellement d'affinités, en réalité. Et donc, il fallait être le plus juste possible. Et ce qui s'était passé, c'est que, comme Malraux suscite de véritables passions chez beaucoup d'hommes, et beaucoup de jeunes hommes, certains avaient fait des contre-discours par avance pour persuader qu'il fallait une plume, je dirais, passionnée, un peu masculine, pour faire ce discours. Et je me souviens que le regretté de Nitti Lignac, par exemple, ou même Hervé Guémard, dans mon souvenir, je me demande ce qu'il disait. Xavier Pâtier n'avait pas aussi fait un discours. Mais ça, je ne m'en suis pas très sûre, actuellement. Et ils avaient envoyé ces discours à Jacques Chirac. Et moi, j'écrivais, en effet, mon discours dans mon coin. Puis un jour, Jacques Chirac ne cessait de me dire « Ah, tiens, j'ai encore reçu un discours ! » Je lui avais dit « Écoutez, monsieur, faites ce que vous voulez, prenez celui que vous voulez. » Et puis, finalement, bon, il avait pris le mien, mais qui était certainement plus à distance. Les femmes sont... Enfin, moi, je pense que les femmes ont plus de distance par rapport à André Malraux. D'abord, parce que c'est un personnage. Et quand on lit, par exemple, le bouquin de Madeleine Malraux, qui, en fait, est assez cruel, on voit que c'est un personnage qui était quand même très centré sur lui-même, très centré sur son destin, son œuvre. Il est à lui-même, d'ailleurs, son œuvre, enfin. Et les femmes ont un peu de méfiance par rapport à cet héroïsme, par rapport à toutes ses facettes, alors que pour beaucoup d'hommes, il est clairement un modèle, davantage. Est-ce qu'il a trahi ses idéaux, Malraux, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale ? C'est aussi dit dans ce documentaire. Il aurait trahi ses propres idéaux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Alors, c'est vrai qu'on l'a beaucoup reproché, mais il faut comprendre la situation de l'époque. Les situations de l'époque, c'est que nous avons le général de Gaulle, qui est un homme seul, au lendemain de la guerre, en 1944, quand il arrive, le 25 août 1944, et en face, il y a les communistes. Et entre eux, il n'y a rien. Et André Malraux et cette conscience de gauche, même si, quand on le disait au général de Gaulle, qu'il était cette conscience de gauche qu'il avait récupérée, il balayait ça d'un revers de main en disant « je n'ai pas besoin d'une conscience de gauche », mais il y avait ce poids. Et André Malraux comprend très bien que s'il, notamment son mouvement de résistance, s'allie avec le Parti communiste, c'en est fini, d'une certaine manière, de l'indépendance de la France. Et dans leur première rencontre, ils mettront du temps à se rencontrer, mais finalement, ils finissent par se rencontrer le 18 juillet 1945 au ministère de la Défense, Russin Dominique, et André Malraux explique. Il dit « moi, je me suis engagé contre le fascisme, et puis dans la résistance, j'ai découvert la France et j'ai épousé la France ». Et à ce moment-là, le coup de foudre fantastique a lieu et ils ne vont jamais, finalement, cesser ce lien, puisque André Malraux sera la seule personne qui aura été ministre de tous les gouvernements du général de Gaulle, que ce soit pendant le gouvernement provisoire, donc après la guerre, ou que ce soit la fin de la 4e République et la 5e République. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et d'ailleurs, quand il se termine ce rendez-vous, ils descendent les escaliers et André Malraux demande au général de Gaulle ce qu'il a frappé en revenant à Paris, et il a ce mot, le mensonge. Sur cette éventuelle trahison des idéaux de gauche, il a été compagnon de route du Parti communiste pendant le Front populaire, notamment, évidemment, il y a eu cette lutte antifasciste, notamment avec André Gide. Il a trahi ou pas, ces idéaux ? Bien sûr que je dis non. Moi, j'ai fait ma thèse sur André Malraux et le gaullisme. Et justement, la question que je pose tout au long et à laquelle j'essaye de répondre dans la conclusion, c'était fidélité ou rupture. Et en fait, si on étudie d'abord la vie de Malraux avant la Seconde Guerre mondiale, on voit que c'est quelqu'un qui est fasciné par les grandes personnalités, ce qu'il appelle les grandes individualités. Il a rencontré Trotsky, il a rencontré Nehru, il a rencontré toutes sortes... Enfin, disons, les grands hommes de l'époque qui le fascinent. Il a écrit, il a écrit sur Laurence d'Arabie. Mao, Kutchev... Voilà, il a écrit sur Laurence d'Arabie. Enfin, c'est vraiment une fascination pour lui. Donc, bien sûr, il est engagé, il est antifasciste. Et plus largement que ça, je dirais, il est antitotalitaire. C'est aussi pour ça que, après, quand il y a les communistes très forts après la libération, ça ne lui pose pas spécialement de problème d'être, disons, avec de Gaulle. Donc, tout cela, les idées qu'il défendait avant la guerre, il continuera à les défendre après, mais sous une autre forme quand il s'agit d'intervention politique, parce que l'ennemi, à ce moment-là, ce sera très largement les communistes, mais ce sera aussi, pour lui, ce qu'il a toujours détesté avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la bourgeoisie. Et ça, c'est quelque chose qui le caractérise et qui le distingue profondément des autres, disons, hommes et femmes de droite, égaullistes et au pouvoir avec lesquels il se retrouve à certains moments, puisque, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, la rencontre avec De Gaulle, je dirais, a été... On va y revenir, bien sûr. Une a été un coup de foudre. Et donc, c'est logique. Il rencontre, en fait, la grande individualité dont il a toujours rêvé, avec des idées qui sont celles de la liberté. Or, la liberté, c'est ce qu'il a toujours défendu, de même que la fraternité, puisque dans ses romans comme dans sa vie, il a toujours aimé, au fond, être dans ces... disons, ces groupes, entre guillemets, qui défendent, qui vont jusqu'au bout pour défendre leurs idéaux. Et De Gaulle, quand il l'a rencontrée, ça a été effectivement un coup de foudre. Et moi, je me souviens de ce que me disait Florence Malraux, la fille d'André Malraux, que j'ai bien connue, puisque c'est son père qui m'a présentée, elle disait, De Gaulle, c'est la femme que mon père a le plus aimée. Je trouvais très jolie comme définition, parce qu'effectivement, ça correspond à la réalité. Vous nous le disiez... Oui, vous le disiez... De Gaulle, c'est la sécurité sociale, c'est le droit de vote des femmes, c'est le rétablissement des libertés publiques. Donc c'est quand même des idées de gauche. De Gaulle n'est pas un homme de... Ça, c'est le De Gaulle de 46, de 44. Mais quand même, De Gaulle n'est pas un homme de droite. Je veux dire, c'est ni de gauche ni de droite, mais de France. C'est ça. Et puis, il a quelque chose d'anti-bourgeois, complètement. Enfin, je crois que c'est pas... Il n'y a aucun reniement. Enfin, ça, c'est certain. Pourquoi chaque Chirac ne sentait pas d'affinité particulière avec André Malraux ? Je crois que Jacques Chirac était un jeune secrétaire d'Etat dont le mentor était Georges... Son mentor, c'était Georges Pompidou, clairement. C'était avec lui qu'il allait cheminer. Le général de Gaulle était une figure écrasante d'histoire, je dirais. Il était également âgé. Et puis, avec tous les côtés, justement, de ce si long parcours et si admirable. Mais pour Jacques Chirac, c'était quand même une figure assez lointaine. et Malraux était aussi, pour Chirac, quelqu'un qui avait des quantités de tics, qui avait toutes sortes de... Enfin, bon, il y avait ce personnage Malraux et que, si on se souvient de la campagne de Jacques Chambroi de Lellemace, l'intervention d'André Malraux qui avait été absolument... Là, nous sommes en 1974. 1974, donc bien après, mais qui était particulièrement catastrophique. Donc, moi, il me racontait toujours qu'il avait, une fois, déjeuné chez la serre avec Malraux et voilà, mais sans qu'il se soit passé énormément de choses. Même s'il l'admirait, naturellement, il reconnaissait toute son action. Alors, vous avez été deux à utiliser presque cette expression de coup de foudre entre Malraux et De Gaulle. L'ami génial, c'est le terme utilisé dans le documentaire que nous voulons voir, c'est comme ça que le dénommait De Gaulle ? Tout à fait. L'ami génial. En fait, je pense que le général De Gaulle a compris que Napoléon était passé à côté de Chateaubriand et qu'il ne devait pas passer à côté d'André Malraux pour construire sa légende. Et il y a chez le général De Gaulle plusieurs aspects. D'abord, il y a l'admiration pour l'écrivain puisque quand il cite les romans qu'il a émés de l'entre-deux-guerres, il cite le curé de campagne de Bernanos et la condition humaine d'André Malraux. Et puis, il y a aussi cette idée que se faisait André Malraux du général De Gaulle et donc le général De Gaulle ne pouvait être que le général De Gaulle. Et par exemple, en 1969, lorsqu'il est question de la dévaluation, André Malraux sans aucun sens économique dit que le général De Gaulle ne dévalue pas. Et donc, la messe était dite d'une certaine manière que le général De Gaulle devait être le général De Gaulle. Et je pense qu'il y a eu ça dans cette relation et puis, si Gide était fasciné aussi... que lorsqu'un conseil des ministres commençait, De Gaulle adorait plus que tout l'idée de voir Malraux raconter ses voyages, raconter ses rencontres et il se faisait un plaisir de faire écouter Malraux à l'ensemble des ministres présents autour de la table du conseil des ministres. C'est vrai ? Oui, parce que comme Gide, il était fasciné par... Lorsqu'il notamment inaugurait des expositions, quand il sortait, il disait, mais comment Malraux c'est tout ça ? Je pense qu'il était vraiment bluffé par les connaissances incroyables d'André Malraux. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de fascinant pour ça. On l'aperçoit un peu dans ses livres, ses écrits sur l'art. On voit tous ses développements et vous le disiez très justement, ils ont fait des voyages extraordinaires, même avec Madeleine Malraux à travers le monde, en Iran, en Irak, ils sont allés voir plein de... C'est quand même un type pour ça épatant. Là-dessus, il y avait quand même là une affinité, pour le coup, avec Jacques Chirac, parce que comme le disait très bien, il y avait cette idée du musée imaginaire où on procède par comparaison, par rencontre et dialogue des cultures et ça, c'est vraiment à la source même du grand projet culturel de Jacques Chirac, du musée du Quai Branly, qui est vraiment le musée du dialogue des cultures. Et là, c'est un point... D'ailleurs, il y a fait allusion quand il a inauguré Naturellement Musée, mais y compris dans ce discours de panthéonisation où j'avais essayé de mettre justement cette dimension parce qu'elle, elle était d'une grande modernité. Je pense, déjà à l'époque de Malraux, c'était un regard absolument neuf qu'il portait sur l'art. Ce musée imaginaire, il y avait d'ailleurs une exposition extraordinaire à Saint-Paul-de-Vence qui essayait de le faire, qui justement le faisait vivre et Jacques Chirac, quelque part, est l'héritier sur ce point précis de la vision de Malraux. Alors, lui, ils vont un ministère et un titre et pas n'importe lequel, ministre d'Etat. Et toute une considération qui va avec et tout, disons, un décorum parce qu'il est installé rue de Valois, dans un endroit que Christine Albanel connaît bien, où moi, j'ai beaucoup travaillé quand je faisais ma thèse et où je l'ai rencontrée pour la première fois puisqu'après, c'est vu, mais en dehors du ministère. Donc, il a cette espèce de consécration qui ne l'empêche pas par ailleurs d'être très malheureux pour des tas de choses. Elle a lieu quand cette première rencontre entre De Gaulle et Malraux ? Elle a lieu le 18 juillet 1945, après une longue année où le général De Gaulle est revenu au pouvoir et dont ses premiers rendez-vous ont été avec les écrivains, d'abord avec François Mauriac qui avait l'impression de voir le Christ en chair et en os, comme il l'a raconté, et puis Bernanos dès qu'il est revenu du Brésil. Et donc, on se posait la question de savoir pourquoi et en fait, bien évidemment, il y avait le jeu avec les communistes et lorsque l'un et l'autre ayant cru que c'était l'autre qui l'avait invité, ils ont pu se rencontrer. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait, au-delà de cette considération, il y avait aussi une affection particulière du général De Gaulle à l'égard d'André Malraux puisque ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le drame qu'a vécu pendant son ministère André Malraux avec la mort de ses deux fils. Deux enfants, 1961. Qui étaient les enfants de Josette Clotis, qui était la femme qu'il avait aimée pendant la guerre et qui elle-même était morte tragiquement sous les roues d'un train et donc il y avait là le destin qui s'acharnait un peu sur André Malraux à travers sa femme qu'il avait aimée et ses fils et on ne peut comprendre d'une certaine manière tout ce ministère si on ne le relie pas à l'aune de cette difficulté personnelle qu'il a entraînée dans la dépression et dont finalement l'écriture va le sauver. C'est-à-dire que le général De Gaulle qui était très soucieux de l'étiquette de l'État lui permet de partir en fait en Asie et c'est sur le bateau qu'il va se remettre à écrire et d'une certaine manière à renaître à une vie plus équilibrée. Pendant la traversée du désert de De Gaulle entre 46 et 58, les deux hommes sont toujours en contact et toujours dans le même type de relation. C'est à ce moment-là que se cimentent leurs relations ? On peut dire les choses comme ça ? Oui, puisque d'abord il y a l'aventure du RPF, du parti du général De Gaulle et puis plus intimement il y a par exemple Madame De Gaulle qui pousse un peu André Malraux à travers son mari à se marier avec Madeleine Malraux puisqu'ils étaient ensemble et deux ayant perdu leurs compagnons et leurs compagnes et donc ils les poussent et donc effectivement ils sont d'ailleurs au mariage à Strasbourg en 48 d'André Malraux et de Madeleine Malraux. Ce qu'il faut ajouter parce que si on veut que les téléspectateurs comprennent c'est que Madeleine Malraux donc la dernière épouse je dirais légitime officielle de Malraux même s'il l'a quittée et après il y a eu deux autres femmes dans sa vie mais Madeleine Malraux qui s'appelait Madeleine Malraux avant d'épouser Malraux c'était la veuve de son demi-frère Roland et en même temps elle avait un petit garçon qui n'a jamais connu son père qui est Alain Malraux et André s'est retrouvé avec ses deux fils dont la mère avait eu les jambes coupées par un train comme vous le rappeliez et puis Madeleine se retrouve elle avec ce aussi tout petit garçon les trois enfants sont nés pendant la guerre à des moments différents et ils sont à moitié orphelins et donc Malraux s'installe avec sa belle-sœur dans une grande maison en disant il faut qu'on s'occupe des enfants donc elle va s'occuper des enfants et lui va en 1947 s'engager au rassemblement du peuple français que crée De Gaulle et il va en devenir chargé de la propagande donc voilà tout ce qui se passe à ce moment-là mais si on veut comprendre je veux dire l'histoire privée qui est aussi importante souvent que l'histoire publique même si on ne connaît de l'extérieur que le public ça se joue comme ça Alors évidemment il y a ce ministère de la culture et là on taille un ministère sur pièce pour Malraux il s'agissait de démocratiser l'accès à la culture on l'a bien compris dans ce documentaire on revoit un extrait on en parle juste après Ce qui a eu lieu c'est le soutien à la création ce qui a eu lieu c'est la formation des professionnels mais la démocratisation est un échec alors c'est un échec qui va perdurer ensuite parce que c'est pas si simple de réussir la démocratisation donc Malraux n'est pas le seul à avoir échoué sur ce terrain mais il a échoué sur ce terrain par sa propre faute Il n'a pas fait le lien alors avec ce qui était l'ambition du Front populaire par exemple et des gens issus de la résistance qui était tout de même une éducation populaire dans toutes ses dimensions Alors il aurait échoué dans la mission première qu'on lui confiait c'était de démocratiser l'accès à la culture dans la création de ce ministère et le chantier on l'imagine était immense Vous avez un avis sur ce qu'a été le bilan de Malraux à la tête de ce ministère ? Le bilan de Malraux il est absolument extraordinaire en lui d'abord effectivement il a un ministère un peu taillé sur mesure c'est-à-dire qu'on prend des morceaux partout on en prend par exemple l'éducation nationale on va réunir les beaux-arts les archives on va même aller chercher le centre national du cinéma qui est à ce moment-là au ministère de l'industrie pour en faire quelque chose qui est absolument nouveau et qui d'ailleurs est un peu sans exemple toujours aujourd'hui nous n'avons pas d'ailleurs il n'y a pas tellement l'équivalent du ministère de la culture dans beaucoup de pays et même dans beaucoup de pays européens tels qu'il existe en France et Malraux se retrouve avec ce ministère alors qu'il y a de vastes compétences pas beaucoup d'argent c'est entre 0,3 et 0,4% du budget à comparer actuellement on est proche de disons 1% du budget et ce fameux 1% du budget national tangente des fonds latin c'est ça alors après c'est vrai qu'il y avait cette grande idée de l'éducation populaire il y a des gens comme Jean Gué et nous etc. qui portaient cette grande idée et Malraux va porter l'idée de démocratisation essentiellement par les maisons de la culture qui sont une nouveauté radicale et qui consiste à vraiment décentraliser la culture à ce qu'il a donné à chacun comme il le dit les clés du trésor sur place en créant ces maisons de la culture qui vont ensuite donner lieu comme ce sont aussi des lieux de diffusion et de création qui vont aussi donner lieu à des centres aromatiques nationaux et c'est ça qui va créer le paysage culturel moderne et tout ce qu'apporte Malraux c'est absolument inouï dans tous les domaines sur le CNC son fonctionnement et son financement le patrimoine il faut penser à la loi sur les nations l'inventaire général des monuments historiques le blanchiment de Paris il y a des milliers de choses à dire toutes les bases et toutes les grandes lignes de la politique culturelle moderne sont ces Malraux en réalité alors il y a eu 8 maisons de la culture parce que c'est vrai que Malraux on garde les créations de la maison de la culture c'est seulement entre guillemets bien sûr 8 maisons de la culture néanmoins sur la période mais c'était déjà assez considérable à l'époque je voudrais quand même qu'on comprenne pourquoi on nous parle d'échec de démocratisation de la culture dans les extraits qu'on a entendus à l'instant alors c'est toujours compliqué de parler d'échec parce qu'en fait la France fait face comme beaucoup de pays d'ailleurs au baby boom mais donc par exemple le nombre d'étudiants est passé a pris des proportions considérables et donc il a fallu imaginer ça et donc si le ministère des affaires culturelles comme on l'appelait à l'époque n'était pas un dessein de la Vème République elle en est sans doute une des plus belles réussites parce qu'aujourd'hui tout ce qui a été planté à l'époque toutes les fulgurances d'André Malraux ne serait-ce que parce que Giscard se moquait beaucoup des modes de calcul puisqu'il le trompait avec l'ancien et les nouveaux francs il n'en reste pas moins que le génie d'André Malraux c'est d'avoir créé une administration en fait et d'avoir fait un secrétariat général on sait très bien que les ministères qui fonctionnent c'est parce qu'ils ont un secrétariat général et une administration et ça il l'a tout de suite compris il a notamment récupéré tous les administrateurs de la France des colonies et qui sont venus notamment Biazini qui a effectivement beaucoup contribué notamment aux maisons de la culture et donc il a vraiment posé les germes et les graines qui ont conduit après notamment avec avec Jack Lang à cette formidable essor de la culture en France donc je ne pense pas qu'il faille parler parce que quand vous regardez les grandes expositions qui ont eu lieu à l'époque notamment celle de consacrée à Picasso a été un succès extraordinaire et d'ailleurs il y a une anecdote à ce propos on avait oublié d'inviter Picasso donc il envoie un télégramme à André Malraux et il lui dit croyez-vous que je sois mort et André Malraux lui répond croyez-vous que je sois ministre néanmoins j'insiste parce qu'on a entendu Catherine Tascar qui elle aussi était à la tête du ministère de la culture qui bon il s'est éloigné de l'esprit qui était celui du Fonds populaire pour l'émancipation par la culture enfin il a fait beaucoup plus elle était beaucoup plus attachée justement à cette diffusion de la culture et c'était une idée qui remonte quand même cette idée justement d'apporter les choses là où sont les gens et la maison c'était ça c'est une idée qui en fait remonte déjà à 45-46 quand il était ministre le gouvernement provisoire de De Gaulle puisque son idée c'était de faire reproduire pour que les plus beaux tableaux français pour que dans chaque préfecture il y ait en grand un de ces tableaux que tout le monde puisse voir et le seul qui a eu le temps de voir le jour ça a été le moulin de la galette mais bon qui a existé et puis il avait l'idée déjà sens de l'image il voulait remplacer les cours de géographie à l'école par des films sur la Garonne la Loire etc et à ce moment là on lui a dit je ne suis pas sûre que le ministre de l'éducation nationale trouve cette idée géniale par exemple sur mai 68 parce que ce qu'on dit dans le documentaire on dit qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé en mai 68 et qu'il est passé à côté alors moi je dis que ce n'est pas vrai parce qu'à cette époque là je le voyais régulièrement puisqu'on déjeunait ensemble dans sa cantine habituelle c'est à dire chez la serre et évidemment j'ai pu constater que mai 68 ça le passionnait mais évidemment il pouvait aller dit dans la rue ni à la Sorbonne bon je ne sais pas s'il se serait fait lâcher mais en tout cas il ne pouvait pas en tant que ministre aller comme ça mais donc moi comme j'étais dans toutes les manifs la rue etc donc il me demandait de lui raconter et je lui racontais finalement tout ce qui se passait à tel endroit et tout ça et donc il se passionnait pour ça mais ça ne pouvait pas sortir et se voir et d'ailleurs c'est à ce moment là qu'il m'a dit ma fille Florence qui elle se bat pour les artistes aussi donc les 68 côté artistes il faut que vous rencontriez parce que vous aurez des tas de choses à vous raconter voilà donc c'est j'ai envie de rectifier les choses qui sont approximatives vous êtes là pour ça oui oui moi je pense aussi que pour lui la démocratisation c'était un effet comme Janine vient de le dire plutôt permettre la rencontre avec des oeuvres avec ce rêve de les faire reproduire justement plutôt que par exemple de faire de l'éducation artistique à l'école ce qui est un peu c'était pas à mon avis c'était pas du tout son univers mais après je crois qu'en effet sur la curiosité l'ouverture etc je pense qu'il est très présent mais pas en effet sur l'éducation artistique parce qu'il était assez loin du monde de l'éducation nationale en réalité très très loin il était plus dans le monde des grandes oeuvres des grandes échanges d'expositions souvenons-nous voilà quand il accompagne la joconde aux Etats-Unis quand la Vénus de Milo au Japon quand tout en camon le siècle d'or vienne en France voilà c'était ses respirations croisées ils portaient cela alors dire que ça touchait l'ensemble du peuple non ça je ne le crois pas mais pas plus aujourd'hui c'est-à-dire en réalité c'est un défi excessivement difficile mais peut-être qu'il y avait une flamme par contre qui s'élevait et qu'au fond que tout le monde pouvait peut-être voir et admirer ressentir oui parce qu'il y a eu quand je parle de fulgurance il y a eu bon il y a eu c'est vrai aussi les grands discours parce qu'on parle du discours du transfert des centres de Jean Moulin mais il y a aussi les discours pour la mort de Braque pour la Grèce et donc voilà c'est aussi des moments où il est au centre et puis l'autre fulgurance c'est qu'il a beaucoup cru à la télé et il pensait vraiment que la culture pouvait passer par la télé et aujourd'hui lorsqu'on peut visiter sur internet la plupart des musées du monde d'une certaine manière c'est les fulgurances d'André Malraux c'est le musée imaginaire et donc oui il n'a pas tout fait parce que d'abord il avait des problèmes de moyens des problèmes plus personnels mais surtout tout n'a pas pu être fait et heureusement le monde n'est pas parfait mais en tout cas il a fait en sorte que les autres aient pu poursuivre une oeuvre commencée par lui et finalement pensée par lui parce que vraiment le musée imaginaire ça a vraiment été pour beaucoup même d'historiens d'art un souffle réel pour imaginer en fait la culture de demain et quand on regarde les musées aujourd'hui ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils avaient avant c'était des musées poussiéreux aujourd'hui non seulement vous avez des musées extrêmement lumineux mais qui ont aussi fait des oeuvres architecturales à travers le monde magnifiques le Louvre par exemple à Goudabi le Louvre à Reims ce qu'il avait c'était le son justement ce que vous dites de l'événementiel c'est-à-dire de créer un événement énorme par exemple autour d'une oeuvre autour d'une exposition et ça c'est quelque chose c'est encore un leg que nous avons puisque c'est ce qu'on met en pratique aujourd'hui Merci vraiment à tous les trois d'avoir parlé de Malraux de sa relation au pouvoir de son parcours de cet homme hors du commun qui était André Malraux vos réactions ça sera sur hashtag debadoc sur Twitter bien entendu merci aussi à Selma Sali qui comme à l'accoutumée m'a aidé à préparer cette émission je vous donne rendez-vous pour un prochain debadoc et ça sera bien entendu avec son documentaire et son débat à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada